Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on est le 19 décembre, on se retrouve pour la 19ème case de ce calendrier de l'Avendée Mode et aujourd'hui je vous présente cet élevage là, alors pas celui là, il y en a plusieurs, mais ce type d'élevage qui sont des vaches ou alors on pourrait peut-être confondre avec des gros dalmatien qui donnent du lait, bref, les vaches qui ont été inclus en 2011 dans FS2011 donc c'est le plus vieil élevage de Farming Simulator Dans cette vidéo, je vous présente 4 élevages différents, d'ailleurs un truc que j'étais assez surpris, c'est qu'il n'y a pas tant d'élevages disponibles sur le mode up que ça enfin d'élevages de type d'enclos on va dire plutôt, disponibles sur le mode up quand j'ai créé ma map Newland, j'ai vraiment voulu que les joueurs puissent mettre leurs usines, leurs élevages où ils le veulent et le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le mode up c'est un petit peu dommage, je trouve on commence par ce premier élevage qui donc est un élevage en liberté, si on peut dire ça comme ça alors cet élevage là je pense qu'il est fait pour en fait les grands espaces on a ça notamment sur la map alpine où il y a des grandes zones, des grandes prairies et bien on peut placer ce genre de bâtiment, enfin de bâtiment d'enclos dans ces grandes prairies voilà ça peut être pas mal, on peut mettre jusqu'à 200 vaches et ça nous coûte 50 000 euros quand même c'est quand même pas donné, on va passer très très vite sur celui-là, c'est un bâtiment, c'est le même que de base, il n'y a pas du tout de changement sur la 3D sauf qu'il coûte un petit peu moins cher on peut mettre jusqu'à 240 vaches comparé aux enclos de base, c'est les mêmes mais on peut mettre je crois de maximale 80 vaches et sur celui-là on peut mettre jusqu'à 240 et aussi le prix est un petit peu moins cher voilà voilà 700 22 500 et là quand même beaucoup beaucoup moins cher on est quand même même en dessous des 600 000 euros donc voilà mais ça je pense que giant sera dû le faire de base augmenter la capacité des bâtiments voilà des bâtiments qui voulaient mettre de base bon voilà c'est mon avis dernier alors pas dernier avant dernier élevage disponible dans cette vidéo d'ailleurs tous les liens je vous les mets dans la description de la vidéo élevage de vaches en plein air on peut dire aussi avec des barrières cette fois-ci alors je pense que c'est un peu le même délire que le premier là-bas on peut récupérer le lait comme celui là-bas on donne la nourriture et l'eau comme celui là-bas on peut mettre quand même beaucoup moins de vaches on peut mettre je crois 45 vaches tac 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 si je vais dans vaches voilà ouais c'est ça 45 vaches 75 000 euros voilà le premier coûtait 50 000 euros je l'ai dit 200 vaches voilà voilà on va pas passer plus de temps ça sert à rien c'est des trucs classiques par contre là je vous ai déniché quand même un mode bien meilleur que tout ce que je vous ai présenté avant c'est ce genre de bâtiment alors il y en a deux dans ce mode là donc ce bâtiment là et celui là-bas ce sont des bâtiments des enclos de vaches des bâtiments d'élevage pareil tout pareil de stule allemand on peut le dire avec les petites briques etc niveau prix et niveau capacité de vaches c'est vraiment assez réaliste là on est sur voilà 70 vaches 140 000 euros pour le prix du bâtiment voilà donc c'est pas trop trop déconnant sincèrement on peut rentrer dedans on peut aller visiter il n'y a pas il n'y a pas grand grand chose à dire ça se reprend les mêmes trucs que les élevages de base on peut donner la nourriture on peut mettre un petit peu de paille pour les logettes on peut récupérer du lisier si vous mettez une fosse à côté voilà le petit bémol par contre de ceux de cet élevage c'est que en fait les vaches sortent sortent de l'enclos alors est ce que c'est fait exprès moi je sais pas est ce que vraiment il s'est gouré sur le lave mèche ou est ce que bah il a mis un lave mèche au milieu alors que bah normalement ils ont pas à sortir je sais pas trop bon mais ça reste quand même assez de bonne facture ce genre de bâtiment et ce genre d'élevage le même ici en un petit peu plus grand voilà on va revenir sur le mode construction animaux vaches et voilà c'est celui-là donc 140 vaches on peut en mettre et ça coûte 280 000 euros sincèrement c'est quand même bien mieux que les élevages de base où on peut mettre beaucoup moins de vaches et ça nous coûte beaucoup plus cher donc je pense que niveau qualité prix c'est assez réaliste voilà il n'y a pas trop de problème là dessus ici pareil on peut mettre donc du coup de la nourriture j'en ai mis un tout petit peu on peut récupérer le lisier parce que c'est des caillibotis on peut mettre un petit peu de paille pour les logettes et alors le truc que je trouve pas mal sur celui là c'est qu'on peut aussi donner à manger à l'extérieur on l'a ici voilà une rangée d'alimentation ici et les vaches voient un petit peu le jour donc c'est vraiment vraiment pas mal voilà un petit peu pour ces élevages de vaches il n'y en a pas beaucoup je voulais en mettre un peu plus mais c'est vrai que sur le mode up on n'est pas forcément gâté gâté en termes de vaches pourtant c'est je pense d'ailleurs même l'élevage le plus présent dans farming simulator quand on regarde les vidéos etc il y a vraiment beaucoup de gens qui font des vaches bon ouais c'est après chacun qui voit je sais pas dites moi dans les commentaires si vous aimez les élevages de vaches ou pas moi sincèrement c'est pas le truc dont je raffole ils sont pas très bien fait je trouve leurs élevages de vaches il n'y a pas de veaux il n'y a pas de différentes tailles c'est un petit peu mieux qu'à l'époque quand même mais il manque encore un petit peu d'efforts que giants fasse un petit peu plus de gameplay autour des vaches bon ils ont fait les usines pour transformer le lait c'est pas mal mais j'avoue que niveau élevage de vaches ça laisse un petit peu à désirer et il y a encore du travail du côté de la suisse voilà voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à télécharger tous les modes en description voilà je vous met tous les liens même la map newland je vous la mets aussi en description de la vidéo merci à tous et moi je vous dis à plus tout le monde